André, vous disiez au début de cette émission que 700 ans avant, justement, la crucifixion de Jésus, Esaïe avait reçu cette prophétie, ce qui prouve que le Seigneur a parlé tout au long de cet Ancien Testament, notamment par Esaïe, jusqu'à la crucifixion de Jésus. C'est symbolique aussi, vous avez parlé de l'agneau qui est égorgé, dont le sang est souvent présent aussi dans l'Ancien Testament. On la retrouve souvent, on la retrouve aussi dans la protection de Dieu. Vraiment, quand tous les premiers-nés d'Israël doivent être sauvés, on met le sang au-dessus des linteaux pour protéger un petit peu. Et on retrouve toujours cette symbolique jusqu'à Jésus. Il y a une trace de sang très importante dans toute la parole. Et quand on chiffre les sacrifices que le roi Salomon a offerts à l'Éternel pour la dédicace du Temple, on est vraiment très surpris de voir combien de sang a coulé dans ce Temple pour manifester l'appel, la demande de pardon. Alors, ça me permet aussi cette question de revenir un petit peu en arrière pour dire le sens de la croix. Parce que la croix, c'est un lieu très spécial. Un jour, j'ai reçu la pensée que la croix, c'était la maternité de Dieu. C'est là, à la croix, où les âmes peuvent naître de nouveau, peuvent être transformées, peuvent être changées. Et cette croix est le lieu spécial où le diable était au premier rang pour essayer de dissuader Jésus d'aller à la croix. Il envoyait Jésus à la croix et il dissuadait Jésus de rester sur la croix. C'était un double piège. Par sa méchanceté, par sa cruauté, par sa haine, il poussait les hommes à crucifier Jésus. Mais se rendant compte que ce salut allait être donné à leur bénéfice, au bénéfice des hommes, il a essayé de l'en empêcher. En faisant quoi ? En disant, si vraiment tu es le fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Et il y a plus que cela encore à la croix. A la croix, il y a un transfert d'identité de nature. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus a pris notre place et il nous propose la sienne de fils de Dieu. Il nous propose de devenir ses frères. Il nous propose de devenir ses co-héritiers. Il nous propose la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et croire en Jésus, ce n'est pas croire en son existence seulement, c'est croire en son œuvre. Parce que c'est une œuvre la croix. C'est l'œuvre de la rédemption. Du rachat, du rachat, c'est là que le prix a été payé. Et tout lecteur de la Bible, amoureux de la lecture de la Bible, n'a pu que s'étonner de cette force intérieure qui a poussé Jésus à maintenir son sacrifice à la croix, jusqu'à réaliser qu'il était abandonné. Et c'est ce qui lui fait dire une des paroles de la croix, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce qu'il fallait que là, il soit vraiment seulement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, il fallait qu'il soit l'agneau de Dieu uniquement. Il n'avait plus la notion de sa divinité, d'où il venait, de Dieu son père. La nuit était descendue sur ce Golgotha. Il était midi, mais la nuit était déjà descendue. Il faisait sombre, il faisait nuit. Les disciples l'avaient abandonné. Ils étaient éparpillés dans le lointain. Ils reconnaissaient peut-être quelques-uns d'entre eux. Et là, il y avait comme une scène de théâtre, comme une scène extraordinaire, inouïe, qui s'opérait avec un ciel sombre. Et puis, un tremblement de terre qui commençait à gronder, qui commençait à venir. Et puis, Jésus qui était là, père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Avant, il a sauvé un brigand sur la croix. Et ce brigand a reconnu que Jésus était le fils de Dieu. Il a dit, pour nous c'est justice, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et je crois que cette parole pourrait nous servir aussi pour avancer davantage dans les missions, pour dire qu'il faut croire qu'il y a dans le ministère, la mission de Jésus, il y a un moyen de sortir de notre abîme humain. Parce que nous sommes tous dans une sorte de fosse qui nous amène, nous le savons tous, à la mort. Et il n'y a qu'un seul sous le ciel qui puisse nous donner la vie, c'est Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné aux hommes que le nom de Jésus par lequel nous pouvons être saubés. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il a été un chemin justement dans la mort. Dans l'œuvre de la croix, il a fait le chemin pour aller jusque dans les ténèbres de la mort, où il a ouvert la porte, il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a ouvert la clé de la mort et il a donné à l'homme un chemin de la vie éternelle. André, il nous reste trois minutes. Écoute, ce sacrifice ultime de Jésus, du Fils de Dieu, il ne faut pas l'oublier, le Fils de Dieu sur la croix, nous a donné, et vous venez de le dire, la vie éternelle. Donc par ce sacrifice, nous avons la vie éternelle. Et cette reconnaissance, nous l'avons gratuitement, parce qu'il a donné gratuitement. Absolument, personne ne peut rien payer, personne ne peut venir autrement qu'avec le propre sang de Jésus par la foi, et dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as aimé, au point de donner ta vie pour moi à la croix, de ce que tu n'as pas reculé, tu es allé jusqu'au bout de ton engagement, tu savais que tu étais venu pour cela, tu l'as accompli afin que je sois changé. Et je crois que, comme conclusion, puisqu'on approche de la fin, il faut dire que la chose la plus importante sur la terre, c'est de faire la paix avec Dieu par Jésus Christ. Et que Jésus, il n'appartient pas à une religion, il appartient à tous les hommes, car il a donné sa vie pour tous les hommes, et il a un pouvoir de rachat pour tous les hommes. Et je voudrais donner l'occasion à ceux qui nous ont suivis et qui ont été intéressés par ces quelques paroles qui relatent trop brièvement et trop imparfaitement l'œuvre de Jésus, je voudrais leur donner l'occasion de donner leur cœur à Jésus, comme je l'ai fait au jour de mes 20 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a été transformée, et des millions de personnes sur la terre ont été transformées, comme moi, de quelques religions qu'ils aient pu appartenir auparavant, ils ont reçu le message par l'évangile, la bonne nouvelle du salut et de la grâce de Dieu. Voilà, il nous reste une minute, André, depuis le début de cette émission, enfin moi je le ressens, j'espère que tous les téléspectateurs qui nous regardent, il y a une onction particulière sur cette Ésaïe 53, et comment vous l'avez présenté, alors on va prier, enfin vous allez prier, André, pendant une petite minute pour nos auditeurs, ce sera une minute pour leur repentance, pour leur rachat, et bien sûr pour tous ceux qui nous regardent, ce sera quelque chose de grand. Bien Seigneur, c'est un message d'amour avant tout que tu as adressé aux hommes, un message de grâce, un message de pardon, un message merveilleux, qui donne de l'espérance, qui donne une sortie dans ce cercle infernal de cette vie terrestre qui est de plus en plus difficile à vivre et à subir et à supporter. Et Seigneur, je veux te prier de faire le miracle de la rédemption, de changer les cœurs, de changer les vies de ceux qui s'approchent de toi, de ceux qui te disent, Seigneur, je veux te recevoir comme mon sauveur personnel, je veux croire que tu as fait l'expiation pour mes propres péchés, je veux croire que tu as payé le prix, un prix très lourd, très grand, pour que je sois racheté. Merci Seigneur pour la transformation que tu opères dans ma vie, pour le changement dans toute mon existence. Amen. Merci André, beaucoup, de ce très bel enseignement. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission de votre association Impact du Plein d'Evangile. Voici les signes, voici les miracles. J'espère et je suis sûr que nous retrouverons André sur d'autres études parce que chaque fois qu'il prend la parole, il y a quelque chose qui se passe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.